C'est ça qui me fait rire, en fait, c'est que l'humoriste qui rentre en ayant l'énergie dans le tapis, c'est autant un personnage que moi. C'est sûr, oui. Parce qu'il n'y a personne qui est dans le tapis pour de vrai comme ça, mais je pense qu'on est juste tellement habitués de voir ce type d'humoriste-là qu'on se dit comme « Ah, bien, c'est ça, un humoriste! » Et moi, je me suis demandé, dès le départ, je me sens pas à l'aise. Je suis en compagnie de l'humoriste Yannick Demartineau. Je suis vraiment curieux de connaître son chemin, comment il est arrivé là où il est rendu maintenant. Plusieurs chemins mènent à l'humour et à un spectacle sur scène. J'ai presque envie de le présenter comme le gars de « Like moi » qui est là depuis quelques saisons maintenant. Je suis pas mal convaincu que ça a aidé peut-être les gens à mettre un nom sur le visage puis à avoir envie de le découvrir un peu plus. Bonjour, Yannick Demartineau. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Parce que les gens ont l'impression qu'à un moment donné, parce que vous apparaissiez à la télévision, qu'un nouvel humoriste est né. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il se passe quoi entre 2009, 2010, 2011, mon premier gala, puis « Like moi » ou la télévision? Vous avancez comment dans ce milieu-là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles, en fait. C'est ça que j'ai réalisé. Il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde de la télé, il y a le monde de la scène. Et même si tu fais des spectacles chaque soir, c'est long avant de te faire connaître d'un large public. Je pense qu'au Québec, du moins, ça passe beaucoup par la télé qu'on connaît comme artiste. Mais moi, je pense que j'ai eu le temps vraiment de peaufiner mon style. Et en fait, j'ai été heureux, en fait, de ne pas être connu trop rapidement parce que ça ne m'a pas mis de la pression sur « OK, là, maintenant, qu'est-ce que je présente? » et tout. J'ai vraiment eu le temps, en fait, d'être fier de ce que je voulais montrer aux gens. Et j'ai eu le temps de construire, je pense, un spectacle intéressant. Plus intéressant que si ça avait été plus tôt. Il y a quelque chose dans votre personnage de scène qui est différent de l'humoriste qui rend « Salut tout le monde! » avec le niveau d'énergie dans le piton à 150 %. Vous, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment un gars posé qui fait ses petites blagues tranquillement une après l'autre. Ça fonctionne très bien aussi. La majorité des gens, je ne sais pas pourquoi, mais ils me trouvent weird. En plus, moi, je n'ai pas l'impression d'être weird. Je suis comme tout le monde. Le seul papillon que je connais, c'est le monarque. Moi, maintenant, je vois un monarque d'ancien, je vois pas ça. C'est un monarque? Est-ce que ça, c'est Yannick de Martineau ou c'est un personnage qui s'est construit tranquillement? C'est ça qui me fait rire, en fait. C'est que l'humoriste qui rentre en ayant l'énergie dans le tapis, c'est autant un personnage que moi. C'est sûr, oui. Parce qu'il n'y a personne qui est dans le tapis pour de vrai comme ça. Mais je pense qu'on est juste tellement habitués de voir ce type d'humoriste-là qu'on se dit comme « Ah, bien, c'est ça, un humoriste! » Et moi, je me suis demandé, dès le départ, je me sens pas à l'aise de faire ça. Vous avez essayé déjà? Oui, quand même, parce qu'au début, je me disais justement « C'est ça, la convention, il va être comme ça! » Mais non, ça me ressemblait pas, c'était pas authentique. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Ça a pas été calculé, mais je pense que c'est près de moi. Donc, c'est sûr qu'il y a une amplification au moment qu'on fait de la scène. On devient un personnage, entre guillemets. On n'a pas le choix, on s'en sort pas. Mais je pense qu'il est près de moi, là, mon personnage. Je parlais avec François Morency, il y a pas longtemps, qui est très occupé avec l'écriture télévisuelle. Puis je lui disais « Les gens doivent te demander souvent un nouveau spectacle, puis vas-tu finir par le faire? » Puis d'abord, il est très occupé. Puis il me disait « Il y a tellement de spectacles qui roulent présentement, tellement de nouveaux humoristes, qu'un vieux comme moi qui arrive là-dedans, il est plus sûr d'avoir, je sais pas si je pourrais dire sa place, mais d'avoir envie d'aller là-dedans aussi. Comment on fait sa place dans un milieu si occupé, finalement, parce qu'il y en a beaucoup, puis que vous êtes nombreux, puis il y a des nouveaux tout le temps qui arrivent en arrière? Comment on se maintient dans ce milieu-là? Je pense que c'est en étant singulier, je crois. Mais je pense que j'ai pas non plus un désir qui est extrêmement mercantile, dans le sens que je veux dire, je veux plaire à mon public et je veux pas me mentir à moi-même, je veux être fier de ce que je propose. Mais je pense que le marché est clairement pas comme avant, qu'on faisait des tournées de 6 ans et tout, mais moi, je suis vraiment confortable là-dedans. De ta lèse là-dedans? Oui, vraiment, parce que moi, ça m'allume, en fait, de faire plusieurs spectacles, puis je pense que la cinquième année que je ferais mon spectacle, peut-être que je serais plus, pas nécessairement encore confortable avec ce que je dis, parce que j'ai évolué, parce que je suis pas la même personne, puis c'est normal. Donc, je pense que c'est ça. En restant singulier, on va aller chercher des gens, parce que je pense que maintenant, c'est pas juste des fans d'humour qui viennent nous voir, mais il y a des fans qui sont vraiment, peut-être que la personne qui m'aime, même pas les humoristes en général. Mais qui se reconnaît dans ce que vous faites. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus ciblé, peut-être, un peu, je crois. Mais comment vous... Moi, j'aimerais juste savoir comment vous pourriez décrire votre personnage, parce que moi, je le vois un peu niais, pain sans rire, qui est pas là pour faire rire, mais y fait rire automatiquement. Est-ce que ça a pris du temps à construire? Vous l'avez trouvé rapidement? Je l'ai pas trouvé, mais je l'ai découvert, dans le sens que ça me venait naturellement, effectivement, peut-être un personnage un peu candide, un regard sur la vie qui est un peu des fois enfantin, mais qui réalise des choses avec lucidité puis qui s'arrête à réfléchir sur des trucs que peut-être qu'au quotidien, les gens réfléchissent pas. Puis moi, dès le départ, en fait, ça m'intéressait pas de nommer des choses que tout le monde voit. Je pense que l'humour est souvent dans le... Hey, on se reconnaît. Puis moi, j'aimais mieux que, justement, on se reconnaisse, mais dans l'aspect peut-être rêveur, dans l'aspect de voir un monde qui est construit avec sa propre perception des choses et pas le même regard que tous sur la réalité qu'on vit. Parlez-moi de Like Moi, parce que là, vous êtes appelé à jouer plusieurs personnages. Parlez-moi de cet aspect-là, le jeu à la télévision ou ailleurs, quand vous devez sortir de ce que vous faites sur scène un peu. Oui, bien, en fait, je le vois vraiment totalement comme un autre métier que je respecte beaucoup. Je le fais avec grande humilité. Et en fait, je me découvre vraiment une passion pour le jeu. Là, je commence de plus en plus à composer. C'est sûr que pour moi, à la base, je n'ai pas de formation de comédien et tout. Donc, j'essaie de m'éloigner le plus que je peux de mon personnage. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, je pense, une musicalité que je ne me sors pas. Je pense que j'ai une façon de parler qui est très personnelle à moi, une façon de prononcer. Mais j'essaie de plus en plus, en fait, de proposer des personnages dans la composition. Est-ce que c'est dur d'en arriver là? Est-ce que c'est, je veux dire, stressant, peut-être angoissant? Je ne sais pas, quand on se retrouve sur le plateau de tournage et qu'il faut faire des propositions. Je trouve ça difficile parce qu'il n'y a pas la réaction comme dans le public. Donc, on ne le sait pas. On va le savoir dans peut-être un an si c'était bon le sketch que j'ai tourné il y a un an. Donc, des fois, je trouve ça difficile. Là-dessus, c'est beaucoup dans la confiance, dans l'assumé, en fait. Lorsqu'on assume, ça va être intéressant. Et là, des fois, il y a quelque chose dans le coin de l'oeil, observer, regarder le gars de son, c'est-tu bon? Puis lui, il écoute le son. Ça fonctionne. Vous n'êtes pas le seul responsable du succès ou non d'un sketch. À la télévision, il y a l'écriture, il y a le jeu, il y a le montage. Il y a tellement d'éléments où il faut faire confiance à chacun dans son travail. Il y a un grand laisser-aller, en fait, que ça m'a vraiment appris ça. Sur scène, tu es tout le temps là. Ça dépend de toi. Je suis tout seul pendant une heure et quart, une heure et demie. Et s'il y a un moment, ça ne fonctionne pas, à moins que le son coupe, ce n'est pas de ma faute. Mais sinon, c'est vraiment... Philippe Braque assure la mise en scène. Comment ça se passe? C'est sa première mise en scène? Ce n'est pas sa première mise en scène. Je pense qu'il a fait la sienne, l'accompagné. Mais pour quelqu'un d'autre, vraiment, je pense que c'est la première fois, effectivement. C'est qui, lui? C'est lui qui fait la mise en scène. Il fait la mise en scène. Mais je ne suis pas triste. T'as l'air triste, en tout cas. Bien, je ne suis pas triste! OK, non, ça, ça ne marchera pas. OK, tu vas tout me mettre ça en rouge. Toi, quand tu vas arriver, tu vas faire comme si tu arrivais en enfer. Là, tu vas voir une comète. Puis quand tu flas la comète, bang, tu fais un vœu. C'est tout. Après ça, même, tu vas faire bonsoir, bonsoir, deux filles le matin. L'union fait la force, en mode salvaire. Ce n'est pas compliqué, Yannick. Ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. Oui, ça se passe très bien. Moi, je lui fais confiance, en fait. Je voulais quelqu'un, justement, que ce soit très organique puis qu'il y ait d'instinct. Ça ne me tentait pas d'avoir quelqu'un qui était associé à l'humour parce que je ne suis pas beaucoup dans la mathématique. Moi, je suis vraiment en plus dans le senti, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que profondément me ferait. Donc, je voulais avoir quelqu'un aussi qui travaillait d'instinct. et évidemment, je veux dire, je respecte son intelligence et tout. Je n'aurais pas juste pris quelqu'un comme ça, vas-y d'instinct. Alors, le spectacle de Yannick Demartineau s'appelle « Les Dalmaciens sont énormes en campagne ». Quand vous verrez l'affiche, si vous ne la comprenez pas, avec la vache, c'est bien clair parce que c'est une belle Holstein, vache laitière blanche tachetée noire. Ça a été agréable de vous recevoir. Yannick Demartineau s'est présenté au Petit Champlain demain soir et mercredi soir, 20h. Merci beaucoup, bon succès. Merci à vous. Merci beaucoup.